Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2020. Bonne année, bonne santé, beaucoup d'amour et de prospérité. Je ne sais pas comment... De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ce qui s'est passé dernièrement au mois de décembre, début décembre, où j'ai dit oui à mon très cher et tendre amoureux. C'était la pire introduction du monde, Elisa ! Ça va bichette ? T'es bien ? Ouais ? Alors par où commencer ? Donc avec mon chéri, ça fait quand même bientôt un an qu'on est ensemble. Ouais, ça fait bientôt un an. Ça fait, oui, neuf mois qu'on est ensemble. Neuf, dix mois. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on est ensemble. C'est passé super vite, vraiment super, super vite. Et au mois de décembre, il m'a fait sa petite demande en fiançaille. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis un peu gênée. Donc je ne vous en ai pas parlé sur le mois de décembre. J'attendais d'en parler avec toute ma famille, etc. De les voir et de leur annoncer. Et après, de vous en parler à vous. Début décembre, il m'a fait sa petite demande en me disant, est-ce que tu vas être ma fiancée ? Alors moi, au début, je n'y croyais pas. Le connaissant, lui, l'engagement, ça fait 15. Donc sa vie, il ne veut pas se paxer, il ne veut pas se marier, il dit que ça ne sert à rien, etc. Et au final, tu vois, au fur et à mesure du temps, les mecs, ils changent. Donc il m'a fait sa petite demande en fiançaille. Donc j'ai la petite bague. Donc des fois, je l'ai en vidéo et j'essaie de couper pour pas que vous voyez, pour avoir la surprise. Et des fois, je ne la mets pas exprès pour pas que vous la voyez. C'était un peu compliqué au mois de décembre durant les Vlogmas. Donc de toute façon, je vous en ai parlé un tout petit peu. Un chouïa, en fin de vidéo, je vous ai dit, oui, demain, on va chercher un petit objet. Parce que c'était un peu trop grand pour moi. Donc il l'a fait à ma taille. Donc je suis super contente. La bague est magnifique. Vraiment sublime. C'est exactement ce que j'aime. Je n'aime pas les bagues énormes, trop larges, etc. Parce que quand tu fermes la main, tu sens que ça te gêne. Là, je ne la sens pas du tout. Elle est magnifique. Donc je vais vous faire un petit close-up sur la bague. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est une bague en or blanc, avec du zirconium sur tout le long. Donc super joli. Donc là, il y a du zirconium sur la... Là, là, ici. Et ensuite, vous avez un gros zirconium ici. Donc si on avait pris ça en diamant, ça aurait fait plus qu'un smic. Mais là, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je n'aime pas du tout les bagues dorées. J'aime beaucoup l'argent. Je trouve que ça me va beaucoup plus au teint. Et ça va avec mon petit collier ici que j'avais acheté. Donc vraiment super joli la bague. J'aime beaucoup. C'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que j'aime. Donc je suis hyper contente. Je suis heureuse. Je suis épanouie. Je suis... Je l'aime à fond. Cet individu m'a fait découvrir l'amour. M'a fait découvrir ce que c'est le bonheur. Vraiment. C'est un homme fantastique. Je devais vous faire une FAQ avec lui. Mais on n'arrive jamais à être ensemble. Vraiment. Parce qu'il part travailler. Ou moi je pars travailler. Ou je dois être sur mes cours. Ou autre. Sur Youtube. Donc c'est un peu compliqué. Mais... Ah Tuket ! Tuket elle était contente et tout. Elle était trop contente pour nous. Donc d'abord, je l'ai annoncé à ma soeur. Donc ma soeur est venue à la maison. Je lui ai dit... Ouais, c'est pas ça un truc dans notre vie. C'est un truc qui se passe. Et deux ans après, il y a un autre truc qui se passe. C'était l'explication la plus incohérente et la plus incompréhensible du monde. Donc elle commence à la chercher et tout. Donc je lui ai dit, quand il se passe ça, deux ans après, il y a un truc encore plus énorme qui se passe. Donc elle a découvert que c'était des fiançailles. Donc elle était choquée. T'es en mode... Genre cette petite soeur va se marier avant elle, tu sais. Ça fait trop rire. Et donc elle était super contente pour nous et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai annoncé à mes collègues de travail parce que je les ai vus le lendemain. Donc j'en ai parlé à quelques collègues de travail proches. Et ils étaient trop choqués. C'est un peu tôt. C'est un peu jeune et tout, tu vois. Trop content pour nous et nos collègues parce qu'on est tellement pareils. Vraiment... Pareils. On est pareils les deux. C'est ma compie conforme. C'est exactement... Il est pareil que moi. Que ça les choquait pas. Parce que bon, au bout de deux mois, on a adopté un chat. Alors au bout de huit mois, on se marie. C'est normal. On avait prévu un repas avec les beaux-parents. Donc mon copain, ce qu'il a fait... Il m'a saoulée là-dessus. En fait, il a dit à son père au téléphone. Ouais, Elisa m'a acheté un manteau esprit et tout pour Noël, etc. Je suis trop content et tout. Et à son père qui lui a dit, toi tu lui as acheté quoi ? Il a dit, je lui ai acheté une bague et tout. Et il a fait, une bague pour faire quoi en fait ? Il a dit, pour nos fiançailles. Et quand il a dit ça, quand je l'ai appris mais j'avais envie de le tuer. Je me dis, mais c'est une blague ou quoi t'annonces tes fiançailles comme ça par téléphone ? Ça c'est du... Ça c'est mon copain tout craché. C'est... Donc le soir même, ils étaient au courant et tout. Je leur ai dit, en fait, vous êtes au courant ? Bah oui. C'est pas super. Donc voilà, mes beaux-parents étaient au courant. Ensuite, je l'ai annoncé à mon père à Noël et à ma bonne mère. Parce que je ne les ai pas vus en face. Donc j'attendais de leur en parler. Donc j'ai dû attendre le 25. J'ai attendu 25 jours pour leur en parler. Donc j'aurais raconté, j'aurais fait une petite lettre et tout. Machin et moi, nous sommes très heureux de vous annoncer que nous allons nous fiancer. Et oui, il y a des fiançailles. Donc voilà, j'aurais fait une petite lettre, etc. Donc c'était choupi. Et j'étais vraiment contente. Voilà, ils étaient un peu abasourdis en mode... C'est vrai ? C'est une plaisanterie ? C'est une blague ou il y a une caméra quelque part par là ? Ou ça se passe comment ? Donc ils étaient un peu surpris, etc. Mais dans la lettre en fait, ce qui a rassuré un peu mon père, c'est que j'ai dit que le mariage serait dans 6 ans. Oui, 6 ans, c'est long. Mais ça me laisserait le temps de finir mes études et de me payer ma belle robe de mariée. Normalement, c'est les mères qui offrent la robe de mariée. Mais la mienne ne fait plus partie de ma vie depuis bien longtemps. Donc c'est moi qui dois payer ma robe de mariée. Et je veux une robe de créateur fait sur mesure et tout. Genre, je sais ce que je veux. Je l'ai dessinée depuis que j'étais toute petite, ma robe de mariée. Donc je veux qu'un créateur la fasse. Genre qu'il fasse la robe que j'ai dessinée. Donc je suis super contente de vous annoncer ça. J'avais vraiment du mal à vous le cacher. Il y a plein qui ont capté un peu. Parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, ton copain t'as offert quoi pour Noël et tout ? » Je suis en mode « Oh, c'est vrai. J'ai pas dit ce qu'il m'avait offert et tout. J'aurais dû inventer une connerie. » « Ouais, il m'a offert un aspirateur. » Un truc comme ça. Mais j'ai rien dit en fait. Vous avez été beaucoup à me demander donc il y a des gens qui m'ont fait « Une bague, une bague, une bague, une bague » Je suis en mode « Oui, 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 c'est ça ! » Donc voilà pour la petite annonce. Une belle annonce de 2020. Je suis super contente. Le mariage sera dans 6 ans. Peut-être avant si j'ai fini mes études et que j'ai une bonne situation financière. Mais vraiment d'abord les études, la situation financière parce qu'un mariage ça se finance pas comme ça. Pas comme un claquement de doigts. C'est assez cher, c'est assez coûteux. Surtout ma robe de mariage va être hyper coûteuse. Mais ça va dans tous les prix et de ce que j'ai vu dans les robes de ma vie là sur M6. Ah, j'ai participé à l'émission et ça existe encore dans 6 ans. Ça va être trop drôle. Donc voilà pour ma petite vidéo de 2020. J'avais tellement hâte de vous la filmer. J'avais tellement hâte de vous en parler vraiment. Et je suis trop contente. J'attends tous vos retours dans les commentaires. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont me dire « Ouais, c'est un peu tôt, etc. Mais c'est une preuve d'amour. Juridiquement, il n'y a rien, tu vois. C'est vraiment une preuve d'amour. Et dans 6 ans, on se dit dans 6 ans, voilà. On fera notre petit mariage. Ça va être trop bien et je suis super heureuse. Vraiment, je suis super heureuse. C'est la seule personne dans ma vie qui m'apporte tout ce que je veux. C'est mon ami, mon confident, mon amant, mon amour, mes emmerdes. C'est un peu tout. C'est... On est hyper complémentaires. Et je suis ravie d'être avec lui. Je suis très heureuse. C'est l'homme de ma vie. Ça, je le sais. Je le vois. Il n'y a que lui qui m'apporte que de l'amour au quotidien. Il n'y a que lui qui m'apporte de la joie. Il n'y a que lui qui m'apporte tout ce que je veux. Il me l'apporte vraiment. Tout ce que j'avais besoin dans ma vie, il me l'apporte. Du soutien. De l'amour. Des conneries. Surtout beaucoup de conneries. Il fait beaucoup de conneries. Et vraiment, je l'aime énormément. Et heureusement que le destin me l'a mis sur ma route. Vraiment. Parce que... Il y a 4 ans, franchement, jamais je ne me serais dit... La dernière fois, on s'était dit... Oui, imagine, il y a 4 ans, tu m'avais dit qu'on serait fiancé, qu'on aurait un chat, que tu reménagerais avec moi, etc. Il m'aurait dit, mais MDR. Je t'aurais dit, mais MDR. Et moi, je t'aurais pas cru, tu vois. Donc vraiment, c'est vraiment une grosse évolution depuis 4 ans. Et je suis super contente qu'il fasse partie de ma vie. Je l'aime énormément. Et voilà, je suis la plus heureuse, la plus comblée. Et je vous souhaite à toutes et à tous de connaître ça. Ce grand amour. De vivre ce genre de choses. Donc j'espère que voilà, ça va durer. J'espère qu'on va arriver jusqu'aux 6 ans pour faire le mariage. J'espère qu'on aura plein d'enfants. J'espère qu'on aura une belle maison. J'espère qu'on aura un bel appartement. J'espère que voilà, on sera heureux qu'on aura fini nos études. Qu'on aura un beau travail. J'espère qu'on sera bien. Qu'on sera bien. J'espère que dans 6 ans, vous serez toujours là avec moi. J'ai trop trop hâte d'être dans 6 ans. De finir tout ça, mes études. Et que je sois là à vous partager tout ça avec vous. En espérant que Youtube existe encore. Ou en notre plateforme ou autre. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos ficherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.